Malgré une obligation de victoire de plus en plus impérieuse pour les joueurs poulousains, ce sont les Revellois qui dominaient de bout en bout la rencontre, avec notamment de très grosses occasions dans un premier quart d'heure où celles des très spectaculaires parades de Bouderaji sur des tentatives de Ruffey, Tider, Grand Silence ou Cross parvenaient à maintenir les locaux à flot. Les Fontains qui, contre toute attente, ouvriront le score par l'opportunisme de Sénine, lequel est profité de la mésentente entre la Défense et le Gardien Revellois. Un coup dur pour Revelle, qui jouera encore de maïsances sur un enseignement de Ruffey, dans le lobe de tous ces clats transversales. Ainsi mené à la pause contre le court du jeu, Revelle reprennait sa domination sans partage en seconde période, où logiquement, la magnifique détente de Bonafé récompensait les visiteurs de l'égalisation. Et si les Fontaines n'inquiéteront qu'à une simple reprise Garcia sur un couffrant de Hengon, les Verts obtenaient un pénalité dans les ultimes minutes que ne manquait de transformer Fontaine. La France s'ouvre ! Mais alors que les Fontaines semblaient s'asséminer vers leur troisième succès de la saison, Reveil trouvait les ressources morales pour envoyer Bonafé au doublé une nouvelle tête décroisonnée. Une bien maigre récompense pour Reveil, au terme d'un match que les joueurs de Vidal auront complètement dominé, mais qui leur permet cependant de continuer leur difficile et âpre lutte pour le maintien.